Allo, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer. J'ai repris donc le document que j'ai fait sur le cinéma avec ce que l'on avait fait sur l'insertion des tables des matières. Et je voudrais vous montrer sur ce 39e petit tutoriel comment réaliser une jolie page de garde. Donc, sur le document ici, après le cinéma, je vais cliquer ici et je vais faire un petit saut manuel, saut de page, afin de laisser une page blanche. Et je vais dire OK. Voilà, comme ça la table des matières passe juste en dessous. Ici, je vais faire la touche entrée de trois fois et je voudrais faire une page de garde. Donc, je vais aller dans Format, Style et Formatage, mais on pourrait faire une page de garde tout à fait normale, comme on veut, nous, et indiquer corps de texte. Clique droit, Modifier. Je vais indiquer pour le corps de texte, une police de garde. Alors, je voudrais par exemple que ma page de garde soit centrée. Donc, je vais indiquer dans Alignement, centré, ici. Dans Police, je vais choisir une jolie police de caractère. Par exemple, celle-ci, elle me va très bien. Italique et gras, par exemple. Ou gras, ça suffira déjà. Allez, en calligraphie. Une taille, je vais mettre 15 points, par exemple. 16, 18, 16. Allez, 16. Et puis, on peut mettre, bien évidemment, dans Effet de caractère, on peut mettre ici une couleur, pourquoi pas. On va rester sur des couleurs mauves, comme celui-ci, par exemple. Voilà, on peut mettre majuscule, petite majuscule, on va mettre petite majuscule, par exemple. Donc, Alignement, on a mis centré, police, j'ai choisi la couleur de ma police, le style, le gras, l'effet pour la couleur, petite majuscule, ombre, pourquoi pas, ça peut être folie. Et puis, voilà, je ne vais pas mettre de bordure, je vais laisser assez naturel. Et je dis OK. Donc, ici, il me suffit de taper le texte, bien évidemment. Je vais taper le cinéma et son histoire, par exemple. Le cinéma et son histoire. Voilà. Je vais descendre un peu avec la touche Entrée. On va dire que c'est l'école de cinéma qui s'appelle EZRA, supposons, à Paris. Entrée, Entrée. Je vais indiquer, donc, que c'est, par exemple, le niveau licence. Et puis, mon nom, le nom, le prénom. Évidemment, vous mettez votre nom, votre prénom, si c'est pour vous. Et je vais insérer la date. Insertion, champ, date. Pourquoi pas. Voilà. Et puis, pour agrémenter un petit peu la chose, je vais insérer une image quelque part. Alors, je vais insérer une image, par exemple, ici, peu importe, ou ici. Tiens, je clique ici. Insertion, image, ici. Mais je peux utiliser images, ici, sur la barre d'outils, images. Et je suis allé chercher, sur mon bureau, sur Internet, une image de cinéma. Voilà. Je fais un double clic dessus. Du coup, j'ai inséré mon image, que je vais mettre sur le côté, par exemple. Voilà. Une jolie page de garde. Alors, après, c'est vous qui voyez, bien évidemment. Vous aérez tout ça. Et voilà, une jolie page de garde. Sur la deuxième page, alors, je peux fermer tout ceci. Et j'enregistre. Donc, on a notre page de garde, tout au début. Ça peut être intéressant pour les étudiants. Et puis, sur la table des matières, qui est juste en dessous, du coup, je peux mettre à la place de table des matières. Je peux mettre sommaire. Enfin, peu importe. Voilà. Après, c'est une question de goût. Mais je peux laisser table des matières. Je vais un petit peu changer l'écriture, la disposition, parce que je trouve que c'est un petit peu petit. Je vais faire un clic droit sur la table des matières. Et je vais éditer le style de paragraphe clic gauche. Ce qui va me permettre de changer un petit peu le style d'écriture. Vous voyez ici, police. Vous connaissez le principe. On va mettre 12 points. On va rester en 12 points. On va mettre en gras, par exemple. On va aller dans espace, retrait et espacement. Ce sera peut-être aussi bien. Et puis, avant le texte, 1 cm. Vous voyez, un petit retrait ici, pour ne pas que ce soit trop collé à la marge. 1,5, pourquoi pas. Voilà. Première ligne. On le laisse comme ça. On n'a pas la peine de s'embêter, on va dire. Ok. Voilà. C'est un peu plus joli. Du coup, c'est plus sympathique. On peut arranger ça. Éditer le style de paragraphe. Faire autre chose. Après le texte. Première ligne. Pourquoi pas. 50. On voit ce que ça donne. On dit ok. Bon, ça ne change pas grand chose. Mais. C'est un peu plus sympathique. Clique droit. Éditer le style de paragraphe. Peut-être qu'à droite. Ce serait intéressant. Après le texte. De mettre un petit retrait. Ici. On va mettre. 90. Pourquoi ça ne change pas grand chose. Je reviens en arrière. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc, vous voyez. La table des matières. Le numéro des pages. Jusqu'à la page 24. Le numéro des chapitres. Etc. Et on enregistre. L'ensemble de nos données. Petit tutoriel ici. Particulièrement. Pour vous montrer. Et on enregistrer. Ici. La page de garde. Voilà. À bientôt. Pour un autre tutoriel. Toujours sur le même document. À bientôt. Alors. Tatié. Tatié. Oke. Tゆ. Lu T餐é. À bientôt. Sous-titrage ST' 501